Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé. Les femmes de la maison le savaient et les enfants aussi. Pendant des années, chacun s'accommoda à sa manière de cette méchanceté. Puis, à partir de 1873, il n'y eut plus que Seth et sa fille Denver à en être victime. La grand-mère, Baby Suggs, était morte et les fils, Howard et Bugler, s'étaient enfuis à l'âge de 13 ans. L'un, le jour où un simple regard sur un miroir le fit voler en éclats. Ce fut le signal pour Bugler. L'autre, le jour où l'empreinte de deux petites mains apparut sur le gâteau. Cela décida Howard. Aucun des deux garçons n'attendit d'en voir davantage. Plus de chaudronnés de pois chiches renversaient toutes fumantes sur le plancher. Plus de biscuits secs écrasés et émiettés en ligne contre la porte. Non, ils n'attendirent pas non plus l'une des périodes de répit, ces semaines, voire ces mois où tout était calme. Chacun d'eux s'enfuit dans l'instant, au moment même où la maison commit l'ultime outrage dont il leur sembla impossible d'être les témoins passifs une seconde fois. En l'espace de deux mois, en plein hiver, ils abandonnèrent leur grand-mère Baby Suggs, Seth, leur mère et leur petite sœur Denver, les laissant se débrouiller seuls dans la maison grise et blanche de Bluestone Road. En ce temps-là, il n'y avait pas de numéro, parce que Cincinnati ne s'étendait pas aussi loin. En fait, l'Ohio n'était devenu un état que depuis soixante-dix ans, quand un frère, puis l'autre fourrèrent leur chapeau d'un capiton de coton, ramassèrent leurs chaussures et partirent sur la pointe des pieds pour échapper à la hargne virulente dont la maison les poursuivait. Baby Suggs ne leva même pas la tête. Elle les entendit s'en aller de son lit de malade, mais son état ne fut pour rien à son absence de réaction. Ce qui l'étonna, c'est que ses petits-fils aient mis si longtemps à se rendre compte que les maisons n'étaient pas toutes comme celles de Bluestone Road. Suspendue entre malignité de l'existence et méchanceté des morts, Baby Suggs ne parvenait plus à s'intéresser de savoir si elle allait laisser sa vie mourir ou mûrir encore un peu, et moins encore aux terreurs de deux gamins fugueurs. Son passé avait été semblable à son présent, intolérable.